N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est une sortie médiatique qui va faire grand bruit à quelques heures du premier classico de la saison en Liga. Dans un entretien accordé à la Vanguardia, Gérard Piqué a publiquement jeté l'opprobre sur la direction de Bartomeu pour défendre Lionel Messi, proche de quitter le club lors du dernier mercato. C'est bien connu, Gérard Piqué n'a pas sa langue dans la poche et ses moindres sorties sont scrutées et épillées de très près. La dernière en date devrait faire beaucoup parler. Muye, depuis le début, le défenseur espagnol a tout balancé ou presque dans un entretien avec la Vanguardia. A cette occasion, le défenseur central s'en est pris à la mauvaise gestion de Bartomeu et ne mâche pas ses mots envers le dirigeant. En effet, pour aider le FC Barcelone à faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19, le défenseur central Gérard Piqué a accepté de réaliser un effort financier important dans le cadre de la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2024. Pour autant, l'Espagnol ne partage pas tous les choix réalisés par sa direction, comme il l'a d'ailleurs fait savoir. Je n'ai envie de dire du mal de personne, mais il y a eu des moments. Un exemple, l'histoire des réseaux sociaux. Personnellement, en tant que joueur du FC Barcelone, j'ai vu que mon club a dépensé de l'argent, de l'argent qu'on nous demande maintenant pour critiquer pas seulement des personnes à l'extérieur qui ont une relation historique avec le club, mais aussi des joueurs en activité. C'est un scandale à d'abord déplorer le Barcelonais. Encore à Piqué de préciser, puis la personne responsable, Rom Masferer, de tout ça, se trouve toujours au club. Ça me fait beaucoup de mal. Je le dis ici car j'en ai déjà parlé personnellement avec le président. Ma relation avec le président peut être cordiale, mais certaines choses ne s'oublient pas. C'est compte avec la direction réglée. Piqué en a remis une nouvelle couche sur Lionel Messi qui avait réclamé son départ du Barça il y a quelques semaines. En tant que président, j'aurais agi différemment. J'ai demandé à Léo de patienter, mais je me demande comment se fait-il que le meilleur joueur de l'histoire, dont nous avons eu la chance de profiter, se réveille un jour et envoie un bureau fax parce qu'il a le sentiment de ne pas être écouté. C'est trop choquant à juger le natif de Barcelone. Que se passe-t-il ? Léo mérite tout ? Le nouveau stade devrait porter son nom, puis celui du sponsor ? Nous devons préserver nos icônes et non les discréditer. Ça me tape sur les nerfs, a-t-il pesté ? Comme à son habitude, le champion du monde 2010 n'a pas caressé dans le sens du poil et sa direction en prend très cher. Que pensez-vous de la sortie de Piqué ? A-t-il raison de tenir ses propos à quelques heures du Classico ? N'hésitez pas à réagir en commentaire.